Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères, chers sœurs, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est grâce à l'inspiration du Seigneur, car tout vient de Lui, tout retourne à Lui. Je vais vous expliquer aujourd'hui l'état de notre être spirituel dans lequel nous naissons, dans l'état dans lequel nous sommes en général, nous tous dans le monde. Et puis pour vous éclairer, pour savoir comment vous en sortir dans votre vie spirituelle, comment trouver le Seigneur, pour ne pas vous laisser envahir par votre égo, pour ne pas vous laisser tromper par votre égo, pour en vérité trouver la véritable liberté. Alors, ici, voyez-vous, ce triangle qui représente notre esprit, qui est notre conscience à la fois, est censé être relié par ce lien lumineux, être relié à notre âme, qui représente ce cercle bleu. Notre âme, c'est notre âme, c'est notre être divin, c'est notre véritable identité. Notre fausse identité, c'est notre égo, car à cause que ce lien lumineux est coupé, eh bien, notre esprit qui est notre conscience voit juste son égo. On voit juste notre égo. Alors, à cause de cela, on pense, on pense dans notre esprit, dans notre conscience, qu'on est notre égo, alors qu'on n'est pas du tout notre égo. Et puis, à cause de ça, eh bien, on se laisse aller dans notre égo, puis on est insouciant, on est insouciant, puis on se laisse aller dans les passions, on s'attache au bien matériel, on met tout notre amour là-dedans. Et puis, c'est le cœur de notre âme, justement, et puis on met notre amour dans toutes ces illusions-là, dans ces passions-là, et puis ça fait en sorte qu'il n'y a plus de place pour Jésus-Christ dans notre cœur. Car on met tout notre amour dans ces vanités-là, que ce soit les passions, le cinéma, les voitures, n'importe quoi, de matériel, de divertissement. Et puis, il y a peut-être un petit peu de place pour Jésus-Christ dans notre cœur, comme quelques prières le soir, mais pas plus. Puis, c'est véritablement passé pour que Jésus-Christ puisse rayonner de son amour dans notre cœur, puisse nous remplir de son amour et de sa paix. Et puis, il faut vraiment mettre Jésus-Christ à la première place. C'est très important, chers frères, chers sœurs. Alors, et puis, à cause de ça, à cause qu'on, plus on reste dans notre égo, et bien, plus on devient égocentrique, plus on devient orgueilleux, égoïste, et puis la grâce peut de moins en moins passer. Parce qu'on se referme de plus en plus sur nous-mêmes. Et puis, c'est pour ça qu'on s'idolâtre, on reste dans les, on idolâtre les stars, on idolâtre le bien matériel, les richesses, on s'idolâtre soi-même, l'égo, c'est le jamais moi. Et puis, ça fait en sorte qu'on devienne de plus en plus égocentrique. Puis, comparativement à si on se tourne vers le Christ, dans l'adoration, dans la contemplation de sa sainte face, si on se tourne vers lui, et bien, on va devenir de plus en plus à sa ressemblance. C'est pas pour rien que quand on va à l'adoration, justement, on sent après qu'il y a un petit quelque chose qui a changé en nous, on se sent en paix, mais c'est le Seigneur qui a gratté les saletés de l'égo, qui encrasse notre âme. Car l'égo étouffe et encrasse notre être divin qui est notre âme. Et puis, à un moment donné, à force de lui rester fidèle au Seigneur, et même quand, même si on ne le sent pas tout le temps, même si on ne sait pas trop où est-ce qu'il est, en restant fidèle, il continue à gratter et à nous laver. Et puis, ça finit par créer une fente dans notre égo. Et puis, ça fait en sorte que notre esprit, notre conscience, finit par voir à travers cette fente-là, notre véritable identité qui est notre âme divin, notre âme. Et puis, c'est là que ça change tout. C'est là qu'on réalise qu'on n'est pas notre égo. C'est là qu'on réalise que tout ce qui nous entoure, c'est des illusions. C'est une perte de temps, les passions, les biens matériels. Et puis, c'est là que ça change tout parce que notre conscience devient consciente, puis on se détache des biens matériels. On se libère des passions, car en vérité, les passions, c'est un esclavage. C'est un esclavage parce que c'est venu avec la faute, avec la tâche. C'est peut-être difficile à comprendre, à croire qu'on pourrait se passer de passion, mais oui, on peut très bien s'en passer avec la grâce du Christ. C'est difficile à croire parce qu'on n'a pas encore connu le Christ, parce qu'on ne l'a pas encore connu. Mais en fait, en le connaissant, c'est lui qui devient notre source de bonheur et non plus les vanités du monde. Non plus les passions et le bien matériel. Alors, et puis à la fois, en se débarrassant de l'ego, vous vous débarrassez du malin. Car la vérité, c'est qu'en fait, le chemin que le malin emprunte pour nous atteindre, pour nous rendre de plus en plus orgueilleux, égoïstes, colériques, et tout le mal que vous pouvez, qui peut exister, puis qu'il y a en vous, sa source, sa porte d'entrée, c'est l'ego. C'est pourquoi, plus vous allez vous débarrasser de l'ego, plus vous allez fermer les portes de votre âme à l'ennemi, au malin. Et puis, justement, le malin utilise l'ego pour nous aveugler, pour nous illusionner avec toutes ces illusions-là, avec toutes ces passions-là, puis ces biens matériels-là, pour qu'on s'y attache, pour qu'on se complaie, afin de nous détourner du Christ. Alors, et puis, voilà, puis pour, quand notre cœur met son amour dans les passions, dans les biens matériels, bien, à la fois, il met son espérance. On met notre espérance de bonheur dans ces choses-là, plutôt que de le mettre dans le Christ. L'espérance, c'est un lien avec l'amour, parce que dans quoi on met notre amour? Dans quoi on met notre espérance? Et dans quoi, et ce en quoi on espère, ce en quoi on aime? Et ce en quoi on espère une source de bonheur? Alors, on aura le choix de mettre notre source de bonheur, soit dans le Christ, ou de s'illusionner constamment tout au long de notre vie, en tournant dans ce cercle vicieux-là jusqu'à notre mort, en croyant qu'on a un bonheur quelconque qu'on va finir par trouver, puis qui, en réalité, n'existe pas. Alors, soyez prudents comme des serpents, comme Jésus disait, car c'est très important de réaliser cela si on veut se défendre, si on veut bien combattre, et non pas se laisser aveugler, et non pas se laisser aveugler, puis détourner du Christ par ces mensonges-là. Parce que quand notre esprit et notre conscience découvrent sa véritable identité, on découvre la vérité, on découvre qui on est véritablement. Et en découvrant qui on est véritablement, on découvre le Christ, car le Christ vit en nous. Alors, voilà, voilà, si vous vous demandez souvent où est le Seigneur, où est-ce qu'il est le bon Dieu, eh bien, il est en vous, mais il faut apprendre avant à se connaître soi-même pour le rencontrer. Alors, si on ne se connaît pas soi-même, si on ne connaît pas notre être divin, on ne peut pas connaître le Christ. Alors, j'espère que ces explications-là ont pu vous aider. Je vous encourage vivement à persévérer, car c'est normal de passer des phases, des fois d'obscurité, mais il faut vraiment persévérer, malgré tout, puis pour finir par trouver le Christ. À force de fidélité, le Seigneur va venir vous délivrer, vous illuminer, vous conscientiser, vous libérer. Alors, l'égo, faites-en votre ennemi numéro un. L'égo est appelé à disparaître complètement, totalement. Contemplez Jésus-Christ. Contemplez-le et vous deviendrez comme Jésus-Christ. Et parce que ce que l'on contemple, c'est ce que l'on devient. Alors, cessez de vous regarder, cessez de regarder votre égo, cessez de vous replier sur vous-même, cessez de... Et puis, vous allez devenir toujours plus semblable au Christ en tournant votre regard vers lui. Souvent, ça ne va pas dans la vie spirituelle parce qu'on se regarde. Mais automatiquement, où on se met à prier, ça va bien. Pourquoi? Mais justement, c'est parce qu'on se tourne vers le Christ que ça va bien et que la paix revient. Quand on se tourne vers l'égo, bien là, on perd la paix. Là, on devient, on se dérange, puis on se regarde, puis on pense à nous, puis bon. Puis, le malin, bien lui, il veut briser notre paix. Alors, c'est pour ça qu'on se sent tout croche, parce qu'on regarde notre égo, on se regarde soi. Alors, je vous souhaite toutes les grâces nécessaires, les forces et les grâces nécessaires pour vous élever au-dessus de vous-même. Priez l'Esprit-Saint, appelez-le. Et puis, il va venir vous aider. Courage, et puis, que la paix et la bénédiction du Christ soient toujours avec vous. Amen.